Et attention, on va changer un tout petit peu la règle. Quand vous allez vous déplacer, vous allez montrer que vous êtes très, très joyeux. Très bien, vas-y, continue, comme une libellule ou un papillon. On va être très en colère. Vas-y. Chut, en colère. Ici, on est dans une phase qui est intéressante, c'est-à-dire on apprend, on réactualise l'émotion, simplement. C'est de dire à un enfant, tiens, quand tu es joyeux, comment est-ce que tu te ressens ? Comment est-ce que ton corps réagit ? Quand tu es en colère, ce n'est pas la même chose, on réagit autrement. Dans le travail qu'on a chaque fois proposé, c'est de remettre les enfants dans des situations d'écoute avec eux-mêmes. Non, non, tu t'arrêtes et tu dis bonjour. 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 Coucou. Attention, deux clowns se rencontrent. Salut. 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 Mais là, on rentre de plein pied dans le jeu théâtrale. On est dans le processus de la création. Un personnage va jouer une situation. Donc, c'est vraiment continuer à les mettre à l'aise dans le jeu et de sentir qu'à un moment donné, je peux ne plus être moi, mais je suis, je ne sais pas moi, un policier, un directeur d'école. Ce sont les nouvelles qu'on va avoir par la suite. Une fois qu'ils ont créé la nouvelle, qu'ils ont un fait divers, chaque enfant aura une fonction. Ce sont des particules qui se mettent en route et qui vont faire un tout qui est l'information. On se lève le plus doucement possible. On le fait en silence. Allez-y. Il y en a qui font vraiment ça. Voilà, c'est chouette. Et en marchant dans la classe, dans cet espace, vous allez choisir un personnage qui va être un personnage de jeu dans la disparition de la classe verte. Allons-y. Et il faut que, quand vous observez, celui-là, il joue un conducteur de bus. Celui-là, il joue un enfant qui est perdu. Celui-là, il joue une maman qui est triste. Celui-là, il joue un papa qui est triste aussi. Celui-là, c'est un copain voisin qui est content que l'autre a disparu. Ce n'est plus individuel, mais c'est le groupe qui va créer l'information qui va jouer sur un ensemble de personnages qui sont interliés dans la proposition qu'ils font. Donc là aussi, on peut imaginer que, tiens, ils peuvent devenir plus critiques par rapport au jeu. Ce n'est pas un jeu pour un jeu. C'est un jeu qui a un sens, qui a une finalité. C'est qu'est-ce que je vais, ensemble, avec les autres, vouloir dire de mon information, dans l'émotionnel, dans la corporalité. J'ai un mec, on travaille sur le rigolo et la peur. Je vais te demander au départ de dire à toute la classe « J'ai peur ». Maintenant, on écoute parce qu'il faut qu'on vous entende aussi. Le théâtre, quand vous allez jouer, vous allez voir qu'il faut quand même parler un peu fort pour qu'on puisse vous entendre. Donc, simplement, tu dis « J'ai peur » en montrant que tu as peur. J'ai peur. Ok. Arthur. « J'ai peur ». Pas mal. « J'ai peur ». Oui. « Je suis content ». Oui. « Je suis content ». Voilà. « Je suis content ». « Je suis content ». On va pas chanter, c'est bien. Parfait. C'est chouette. Ici, on est dans une phase importante, puisqu'ils vont jouer des personnages. Qu'est-ce que ces personnages vont dire et comment ils vont les dire ? Et que là, on voit qu'il faut être en accord avec ce que j'ai envie de dire. Si j'ai envie de dire quelque chose de joyeux, comment est-ce que je vais corporellement, et avec les mots choisis, dire « Je suis joyeux ». La même chose si je suis en colère ou si je suis triste. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme ça se fait en groupe, chacun peut voir tout ce qui est différent de soi. « Ah, tiens, l'autre, il joue comme ça. » « Ah, tiens, l'autre, il joue comme ça. » « Ah, celui-là, il le veut comme ça. » Et que donc, il n'y a pas une colère unique à jouer de la même façon, ou à vivre de la même façon, surtout. Il y a une multitude de colères. Il n'y a pas une joie identique à tout un chacun. Il y a une multitude de joies. Il faut être très attentif, parce que... On va commencer, Gabriel, par toi. Toi, tu vas dire « Je suis content. » Toi, tu dis « J'ai peur. » Toi, tu dis « Je suis content. » « J'ai peur. » « Je suis content. » Vous avez remarqué que les autres, quand tu es juste à côté et quelqu'un dit « Je suis content », on a une certaine tendance à dire « J'ai peur. » Non, « J'ai peur. » Vous avez remarqué ça ? Que parfois, on ne sait plus trop. Il faut faire très attention et être très attentif. Donc, la dernière fois, tu avais dit « J'ai peur. » Oui. Bon, tu vas dire « Je suis content. » Et tu vas dire « Pourquoi tu es content ? » Ça va vous permettre aussi d'aller un tout petit peu plus loin dans le jeu, parce qu'au moment où vous savez pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes content, ça donne aussi au niveau du corps une indication. D'accord ? « J'ai peur parce que j'ai peur des orages. » Des orages ? Oui. Ah oui. Je suis content parce qu'on me filme. Oui. J'ai peur parce qu'il y a des fantômes. J'ai peur parce qu'il y a des araignées. Oui. Hey. Je suis content. Je suis content. Pourquoi tu es content ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux le dire. Je suis content parce que je ne sais pas. Je suis content. Je ne sais pas. Quand je claque dans les mains, vous allez descendre de votre place et vous allez me faire une statue joyeuse, immobile, qui ne parle pas, qui ne communique pas, simplement nous montrer que vous êtes joyeux. Génial. Attention que quand on est dans la sculpture, on ne bouge plus, évidemment. Et si vous avez envie, vous pouvez un peu regarder à gauche et à droite, voir comment les autres, ils ont fait. Ce n'est pas mal. Le jeu des statues, c'est surtout pour les enfants de prendre un temps d'arrêt et dans la position d'une statue, d'une sculpture, c'est de vivre l'émotion. C'est de la faire vraiment circuler dans le corps en disant, tiens, si je suis joyeux, tout le corps qui est joyeux, comment je ressens les choses. C'est vraiment un moment de pause qui est aussi une ajoute à tous les autres exercices pour être le plus juste par rapport à l'émotionnel. Maintenant, vous allez, par la magie du théâtre, vous transformer en enfant perdu. Ah, quand je claque dans les mains. Attention. Enfant perdu. Alors, stop. Revenez. Revenez. Revenez, revenez, revenez. Quand je claque dans les mains, vous devenez un enfant qui est perdu. Vous faites, vous changez de position. C'est tout. Vous ne courez pas dans la classe. Vous n'avez pas à vous cacher. Si vous voulez vous accroupir, ça, vous pouvez le faire. Mais c'est tout. Pas plus que ça. D'accord ? Vous avez bien compris la concile ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. C'est la première fois, vous m'avez dit oui aussi. Oui. Chut, écoute. Sans bouger. Donc, tu n'as pas compris la concile. Au départ, quand on leur demande d'être une statue et de vivre la statue de façon émotionnelle, il y a une explosion d'énergie et d'émotion et ça part dans tous les sens. On refait l'exercice et petit à petit, l'enfant est amené à se déposer, à prendre distance de ce qu'il avait vécu auparavant, c'est-à-dire l'éclatement, et il construit le personnage et l'émotion, ce qui lui permet de façon inconsciente, d'ailleurs, d'être dans le plus juste avec ce qu'il a choisi. Vous allez me présenter une statue d'un parent qui s'inquiète. Prêt ? Oui. Non, je ne veux pas ! C'est en silence. C'est une statue. Vous allez me montrer une statue. Spectateur qui regarde l'information. Donc, ici, on a une classe de spioblique, c'est pas mal. Attention, je vais claquer dans les mains et vous allez prendre la position que vous préférez de tous ces personnages. Il y en a que je vois, que je comprends, il y en a que je comprends moins. Tu es quel personnage ? Une maîtresse. Qui compte ses enfants. Qui est en train de compter les enfants dans la forêt. Pour la xième fois. Un schmilblick. Un schmilblick aussi. Un yamiste. Chut, chut, chut. Un conducteur. Un conducteur de bus. Un enfant perdu. Un enfant perdu. La maman qui s'inquiète. Chut. L'institutrice. L'institutrice. Elle s'inquiète aussi ? Non. Quand est perdu ? Je sais. Un policier. Un policier. La petite soeur qui s'inquiète. La petite soeur qui s'inquiète. La petite soeur qui s'inquiète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501